Pour rappel, le président de la République en date du 17 juin 2020 a signé une lettre circulaire de facilitation par rapport à l'opération Tabaski. Dans celle-ci figure surtout la proscription de tout ce qui est droits et taxes, l'interdiction totale de tout ce qui est droits et taxes, mais au-delà de ça également, dans cette lettre circulaire, le président de la République a insisté à ce que les services de sécurité, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police, afin que celles-ci puissent, dans la mesure du possible, faciliter aux différents opérateurs leur transfert des frontières vers les marchés finaux, du marché de l'intérieur vers les marchés finaux telles que Dakar, telles que Kaulak, entre autres. Par rapport à la journée d'aujourd'hui, on ne peut que s'en féliciter et remercier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a bien voulu quand même nous faire part de ce lot important qui est déjà sur le marché. Selon les informations que nous avons reçues à travers nos services techniques, mais aussi à travers les visites que nous avons effectuées depuis ce matin, on est très rassurés. À J-8 l'année dernière, on était aux alentours de 95 000 têtes de moutons de tabaski. Cette année, selon le recensement, nous sommes aux alentours de 151 000 têtes, donc avec un surplus de plus de 65 000 têtes ou 55 000 têtes. Donc on ne peut que s'en féliciter et prier également que cette tendance puisse quand même continuer jusqu'à deux jours, voire la veille même de la tabaski. À partir de ce moment, on sera quand même très à l'aise et très confortable pour dire que le marché sénégalais est très bien approvisionné. Le président de la République a mis à la disposition des éleveurs sénégalais plus de 6 milliards de francs. Les 3 milliards ont été dédiés à l'acquisition d'aliments bétail, subventionnés à hauteur de 2 200 francs dans le cas de Covid et 4 200 francs dans le cas d'opérations tabaski. Ça est une façon, encore une fois de plus, de dire que la mission du chef de l'État est d'accompagner sa population et d'accompagner ses consommateurs. Et je voudrais aussi lancer un appel à l'endroit des promoteurs, à l'endroit des opérateurs de moutons, à ce qu'il y ait quand même cette fibre patriotique, à ce qu'ils, dans la mesure possible, accompagnent les consommateurs par rapport au prix. Ce n'est pas une façon de leur demander de bazarder leurs animaux, tout au contraire. C'est une façon de leur demander juste d'être solidaires par rapport à ces populations qui sont dans une situation plus ou moins précaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada